Donc nous allons commencer cette web conférence, l'enseignement un rôle central dans la fidélité au club. Comme vous l'a dit Céline, c'est un programme de recherche multipartenarial qui a été mené par Céline et Camille Eslant. La cible de ce programme, c'était les cavaliers non propriétaires d'équidés pratiquant un centre équestre. Ce sont des enquêtes et des entretiens qui ont eu lieu entre 2017 et 2018 et qui s'adressaient aux cavaliers de 7 ans et plus. Il y avait trois objectifs principaux. Le premier, c'était de cibler les attentes des pratiquants en équitation, donc en centre équestre. Quelles ont été leurs motivations pour l'équitation ? Quels ont été les critères de choix de l'établissement dans lequel ils sont actuellement cavaliers ? Et puis, quelles étaient leurs demandes envers les centres équestres ? Le deuxième objectif, c'était d'essayer de mesurer la satisfaction dans la situation actuelle. Donc, quels sont les types de pratiques que les cavaliers font ? Quelles étaient leurs satisfactions ? Est-ce qu'ils sont satisfaits de ce que leur propose leur établissement ou pas ? Et quelle était la relation des cavaliers avec leur établissement ? Et puis, le troisième objectif, c'était d'essayer de cibler des comportements de fidélité. Quel était l'engagement des cavaliers envers la cavalerie, l'enseignement, le groupe d'amis, la communauté, etc. ? Quel est le rôle de la conscience du cavalier dans son comportement de fidélité ? Et puis enfin, les processus de choix, de fidélité comportementale et attitudinales. Donc, le programme s'est intéressé d'abord aux disciplines. Donc, il faut savoir que dans l'ensemble, les clients souhaitent pratiquer les disciplines olympiques, les trois. Mais, pas uniquement et pas pour tous. Il y a 20% des anciens pratiquants qui ne veulent pas des disciplines olympiques. C'est un intérêt qui baisse avec l'âge. Et ces cavaliers, ils auraient souhaité plus de pratiques à pied. S'occuper d'un équidé, en pratique et en théorie. Et la plupart ne reçoivent pas ces enseignements dans leur centre équestre. Et puis, des activités de plein air. Si vous avez assisté à la webconférence de la semaine dernière, dans laquelle on disait qu'en fait, plus de 50%, presque 60% des cavaliers actuellement en centre équestre ont un objectif, un jour d'être propriétaire et d'être autonome. Alors, ils ne le réaliseront pas ou ne le réaliseront dans cet objectif. Mais voilà, leur envie, c'est d'être un jour propriétaire et autonome. Et donc, ils recherchent dans l'enseignement du centre équestre, finalement, pas que de l'enseignement de la pratique de l'équitation, mais tout le reste. Comment est-ce qu'on s'occupe ? Dans cheval de A à Z. Et puis, on a quand même ce souhait de discipline olympique et un souhait de pluriactivité. Voilà, on est jusqu'à six disciplines, au moins ponctuellement. Mais voilà, ils ont envie de faire autre chose. Et les disciplines les plus souhaitées. Donc, on a dit, c'est toujours nos disciplines olympiques. Mais ce qui revient régulièrement, c'est le travail à pied et cours théoriques sur les soins aux chevaux et les activités de plein air. Gardez en tête, voilà, leur objectif, c'est d'un jour d'être propriétaire. Et donc, qu'est-ce qu'il faut avoir comme connaissance pour être propriétaire ? C'est les souhaits, c'est poser des bandes, faire une crinière, faire les premiers soins, savoir déplacer un cheval correctement en l'école, d'un point A à un point B, etc. Quand on interroge les anciens pratiquants, par exemple, ils étaient très intéressés par les soins, les activités de plein air et le travail à pied. C'est des choses qu'ils n'ont pas forcément eues dans les centres équestres dans lesquels ils ont été, à un moment donné, cavaliers. Les propriétaires, eux, sont très intéressés par la compétition et le travail à pied. Et un peu moins par les pratiques ludiques, par exemple. Et enfin, les pratiquants de 15 ans et plus, qui sont toujours cavaliers mais hors centre équestre, eux, sont très intéressés par les soins aux chevaux, un peu moins par les activités ludiques. Donc voilà, on a vraiment un souhait de savoir s'occuper d'un cheval de A à Z. Et finalement, pas simplement de monter à cheval. Une notion qui est très importante, et ça, tous les cavaliers le disent, c'est qu'ils viennent à l'équitation d'abord et avant tout pour le lien au cheval. C'est vraiment quelque chose qui est fort et qui est vraiment marqué. C'est une demande importante pour les activités qui favorisent le lien avec le cheval. Alors, ce qu'on pourrait qualifier, entre guillemets, d'équitation éthologique, équifile, travail à pied, etc. À vous d'imaginer des choses. 90% des pratiquants et anciens pratiquants souhaitent au moins ponctuellement pratiquer ces disciplines. C'est la même chose pour les cours théoriques et les pratiques sur les soins apportés aux chevaux. Et quelque chose qui est important pour les cheval réguliers, notamment avec l'expérience. C'est quelque chose qui est important pour les cavaliers. C'est d'avoir un cheval régulièrement, régulièrement le même, pour pouvoir tisser un lien particulier. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est presque 60% des cavaliers actuellement qui souhaiteraient un jour être propriétaires. Et la moitié de ces cavaliers qui veulent être propriétaires les placeraient dans les centres équestres qui sont actuellement cavaliers. Ce n'est pas forcément pour avoir un cheval chez soi, mais en tout cas, c'est pour être propriétaires et autonné. Quand on interroge les cavaliers sur le passage des galops et la compétition, en fait, le passage des galops, ce n'est pas important. C'est important que pour certains profils, c'est-à-dire les novices et les très expérimentés. Les novices parce que ça donne une idée de notion de progression et puis les très expérimentés parce que ça va amener vers la compétition notamment. Et du coup, cette envie de compétition, elle est plus forte chez les hommes elle diminue avec l'âge et il faut bien comprendre qu'elle est inexistante chez certains profils. Il y a 30% des pratiquants et 50% des anciens pratiquants qui n'ont aucune envie de compétition. Et il y a une demande d'activité plaisir tout public. Ils souhaitent que l'enseignement s'adapte au profil et capacité et prenne en compte les appréhensions. Donc, voilà, on ne vient pas forcément, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, pour devenir cavalier et faire les Jeux olympiques. On vient à monter à cheval pour se faire plaisir, pour être autonome aux trois allures, etc. Et l'enseignant doit s'adapter à ces demandes-là. Les enquêtes ont permis de faire émerger cinq profils de cavaliers en lien avec les disciplines qu'ils souhaitent exercer. Le premier modèle, le premier profil, le cavalier, ça correspond à peu près 45% de ces derniers. Ils souhaitent, ce qu'on pourrait qualifier de modèle FSE peu exigeant, c'est-à-dire qu'ils souhaitent pratiquer toutes les activités, sauf les soins et le travail à pied. Et ce qui peut être un peu paradoxal, c'est par contre, ils ont une attente de plus de relations avec le cheval, une attente envers leur établissement de plus de relations avec le cheval. Le modèle FSE compétitif, c'est à peu près 30% des cavaliers. Donc, eux, ils souhaitent faire de la compétition et l'enseignement des disciplines olympiques. Et donc, leur attente, c'est de pouvoir participer justement à des compétitions, de pouvoir progresser et notamment des cours en petits groupes. Un profil autre assez important, c'est ce qu'on pourrait qualifier de cavaliers proches du cheval et de la nature. C'est 16% à peu près des cavaliers. Eux, ils souhaitent pratiquer les soins, le travail à pied, la pratique de plein air, pas de compétition et ils ont une attente envers leur établissement de plaisir, de bien-être des chevaux, de bienveillance de l'enseignant. Et ils sont très attachés à une stabilité du personnel et de la cavalier. Voilà, si on change de poney toutes les trois semaines, c'est quelque chose qui ne convient pas. C'est pareil, des enseignants qui tourneraient régulièrement, c'est quelque chose qui ne convient pas forcément à ce profil de cavalier-là. On a un autre profil et puis on a deux autres profils émergents qui sont un peu moins nombreux. Pour eux, c'est ce qu'on appellerait les compétitifs diversifiés, c'est à peu près 7% des cavaliers. Eux, ils souhaitent faire de la compétition de manière ludique en équipe, pratique de l'équitation de tradition, pas forcément de travail à pied. Eux, ils souhaitent plus de sécurité et de variété des activités. Et pour eux, la notion de progression est très importante. Et enfin, un profil vraiment peu nombreux, c'est ce qu'on qualifierait de cavalier innovant. Ils souhaitent pratiquer toutes les disciplines, sauf les disciplines olympiques. Et eux, leur envie, c'est de progresser. Voilà, c'est leur attente envers leur établissement. Donc, vous voyez, voilà, vraiment, on a une diversité de profils. Et ce qui est intéressant, c'est dans vos établissements, d'essayer de cibler, de vous dire... Alors, je regarderai les questions après. Donc, voilà, d'essayer de cibler les clients, enfin, vos cavaliers chez vous, pour pouvoir leur offrir des prestations adaptées à leur souhait. Une notion qui revient et qui est importante, c'est l'importance de la cavalerie. Voilà, pour les cavaliers expérimentés, l'éducation, la diversité, le bien-être de la cavalerie, ce sont des critères très importants pour le choix d'ensemble de la caisse. Et c'est un motif de changement pour 10% des cavaliers. Mais, comme on disait tout à l'heure, le fait d'avoir un équidé préféré peut aussi faire, un équidé avec qui on s'entend bien, le fait que finalement, on ne va pas changer facilement d'établissement parce qu'on a une cavalerie qui est une petite. La stabilité dans l'attribution du cheval est importante pour la saison de compétition, pour la confiance, le lien au cheval, etc. Et c'est quelque chose auquel il faudrait faire attention, c'est être attentif à la demande des cavaliers. Le souhait d'établir une relation avec un cheval en particulier, elle augmente avec l'expérience. Peut-être que l'image qu'on avait du cavalier qui était là pour progresser uniquement et devenir un jour très bon cavalier, aujourd'hui, c'est plus vraiment ça. Le cavalier, il est là parce qu'il aime le cheval et donc, il souhaite que ce lien au cheval soit vraiment important. Une notion qu'on a déjà vue aussi la semaine dernière et qu'on revoit cette semaine, c'est l'importance du bien-être animal. On a dit que c'était un critère important pour le choix d'un centre équestre et pour les cavaliers expérimentés, notamment. C'est une attente qui augmente chez les cavaliers pour cette notion de bien-être animal, surtout chez les jeunes et dans les petites structures. C'est un facteur de changement de centre équestre, mais aussi un critère pour rester dans un établissement. Ça a été un motif d'arrêt de l'équitation pour les anciens pratiquants. Il y a un vrai intérêt pour se démarquer des établissements concurrents. Par contre, ce qu'on dit la semaine dernière, c'est que cette notion de bien-être animal, finalement, elle est très vague pour les cavaliers. On parle de bien-être animal, mais finalement, les cavaliers ne mettent pas quelque chose de concret derrière. C'est à vous d'éduquer vos cavaliers et finalement, quand vous allez pouvoir les éduquer avec vos notions de bien-être, c'est des choses auxquelles ils vont s'attacher. Souvent, quand ils arrivent, ils confondent bien-être animal et bien-traitance. On va regarder le nombre d'heures travaillées pour le cheval, s'il est repris avant ou après le cours. On va regarder l'aspect look. Est-ce qu'il est bien nourri ? Est-ce qu'il n'est pas blessé ? Ils vont s'intéresser au mode de vie, boxe versus paddock ? Et le comportement du cheval au travail, est-ce qu'il est docile, etc. C'est vraiment quelque chose auquel vous pouvez éduquer vos cavaliers. Notre notion qui est très importante, c'est l'importance du lien au groupe et à la communauté. Le lien affectif au groupe de cavaliers est important pour 60% des pratiquants. Du coup, c'est quelque chose auquel il faut que vous fassiez attention quand vous créez vos groupes de cavaliers. C'est finalement des groupes de niveau. C'est peut-être pas si important que ça. Ce serait plutôt des groupes par affinité. Pour les novices, c'est un critère pour rester dans un centre équestre. Et puis, on a une autre notion, c'est l'engagement communautaire. C'est une autre notion qui est importante pour 40% des pratiquants et ça augmente avec l'âge. Le fait qu'on s'entende bien dans son établissement, qu'il y a des choses qui se passent, etc. Il est nécessaire de prendre en compte les liens sociaux dans l'offre, de proposer des moments conviviaux avec les cavaliers et les parents accompagnateurs. Ce sont des choses qui vont permettre aux clients de rester fidèles dans leur établissement. Enfin, une notion qui est très importante, c'est le rôle central de l'enseignant. On a déjà abordé ce thème-là la semaine dernière, c'est que les attentes des pratiquants, elles sont nombreuses. Ils attendent avant tout de la bienveillance de l'enseignant, de la pédagogie, une capacité d'adaptation, de la progression, de la sécurité. On a vu que c'était une notion qui était quand même importante. Un lien affectif et une relation de confiance. Ils aiment la stabilité du personnel. Voilà, c'est ce qu'on disait la semaine dernière aussi, c'est que l'enseignant, c'est un vrai motif de satisfaction auprès des cavaliers. Il est très important dans la fidélisation à l'établissement pour les cavaliers débutants et les nouveaux arrivants. Il est important au départ, mais une fois la fidélité au centre équestre établie, les clients vont rester, même si l'enseignant change. Donc, l'enseignant, c'est quand même le premier motif pour quitter un établissement. Notamment parce que les cavaliers ne sont pas satisfaits par leur progression. Le manque d'ababilité est souligné, le manque de compétences et de pédagogie et des expériences traumatisantes comme la chute, la peur, etc. Par contre, l'enseignant, ce n'est pas un motif pour arrêter l'équitation. On va quitter un établissement, mais pas arrêter l'équitation. Les motifs d'arrêt pour les anciens pratiquants d'équitation, c'est avant tout des raisons financières, un manque de temps et puis après, des problèmes de santé et une envie d'avoir un cheval, par exemple. Et donc, si on en revient à cette notion très importante qui est la notion de progression, c'est un critère qui est important pour tous dans le choix de l'équitation, dans le choix initial du centre équestre, surtout que chez les 25-34 ans, le choix de rester dans le centre équestre et la décision de quitter le précédent centre équestre. Mais l'importance à la progression, elle va diminuer avec l'expérience équestre et puis au fur et à mesure du temps passé dans l'établissement. Ce qu'il faut retenir, les leviers d'action sur lesquels vous pouvez jouer, c'est dans la construction de votre offre d'enseignement, c'est sortir de l'offre standard de nos trois disciplines olympiques, c'est diversifier l'offre disciplinaire de façon culturelle au moins, c'est innover, faire preuve de créativité, exploiter la recherche de liens au cheval. La semaine dernière, on parlait de carte d'épée, de demi-pension, demi-pension, etc. C'est veiller au plaisir dans la pratique, tenir compte des groupes d'amis, organiser des moments conviviaux pour tous et puis voilà, on a veiller au rôle central de l'enseignant qui va vous fidéliser les clients au départ quand ils arrivent chez vous. Dans l'idéal, il faudrait faire une enquête auprès de sa clientèle pour connaître ses envies. Voilà. Donc, on arrive au bout de cette webconférence. Nous allons répondre à vos questions. Je vous précise juste les dates des prochaines webconférences. Merci.